Hello, bonjour les amis, bonjour les amis, soyez les bienvenus une fois de plus sur cette fabuleuse chaîne. Si c'est votre tout première fois de me découvrir, ici nous parlons d'immigration, nous parlons d'opportunités de voyage, nous parlons aussi de la vie aux Etats-Unis. Alors une fois encore, soyez les bienvenus. Avant tout, je tenais à dire merci à tous mes abonnés, à toutes ces personnes qui likent les vidéos, à toutes ces personnes qui s'abonnent, que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, je vais donner trois questions qu'on pose à l'interview de la loterie américaine. Lorsque vous êtes sélectionné, l'une des étapes les plus difficiles, c'est l'interview. Et l'interview, c'est la dernière étape. Cette étape est vraiment importante, c'est pourquoi je vous demande tout simplement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, pour pouvoir comprendre un peu de quoi parle le test, et aussi afin de pouvoir éviter des erreurs à votre interview. Première question, c'est les questions liées à votre diplôme, ou les questions liées au baccalauréat. Le consulte vous demandera de donner l'année, l'année à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. La question liée encore au diplôme, c'est que le consulte peut vous demander une note obtenue. Donc, vous devez maîtriser toutes les notes que vous avez obtenues lors de votre attention du diplôme. C'est très important. Vous devez connaître aussi l'école, l'école que vous avez fréquentée, ou encore le centre de composition. Voilà, c'est des questions importantes. Alors, vous devez impérativement les maîtriser. La deuxième question, c'est de savoir si vous avez un sponsor. La question que le consulte va vous poser par rapport à votre sponsor, c'est l'adresse du sponsor, l'état du sponsor, et le revenu du sponsor. Donc, le plus souvent, c'est très important également de maîtriser toutes ces informations-là pour éviter d'avoir des surprises à l'interview. Donc, vous devez appeler votre sponsor pour lui demander dans quel état de vie, quel est son social secretier, ou encore quelle est son adresse. C'est très important, surtout l'adresse. Et, comme il fait l'année, souvent, toutes ces informations-là sont marquées sur l'affidavit au spot. Donc, vous devez le bosser par cœur afin d'éviter des erreurs à l'interview. La troisième question, donc la troisième question est liée à la question de qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous serez aux États-Unis. Ne donnez pas une réponse différente de celle qui est marquée dans votre DS-260, parce que le consulte a tous vos dossiers en vue et il vous pose la question selon les réponses que vous avez mises dans votre DS-260. Donc, vous devez donner une réponse qui est déjà marquée sur votre DS-260 afin d'éviter encore de vous reposer encore plusieurs questions. Donc, voilà les trois questions les plus importantes que l'on pose à l'interview. Pour compléter, je peux dire encore que vous devez maîtriser votre DS par cœur. Voilà. Vous devez pousser votre DS par cœur afin d'éviter beaucoup d'erreurs, de réponses. Parce que ces erreurs-là peuvent vous coûter le visa. Vous bénissez toutes ces personnes qui like, qui commentent et qui s'abonnent. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.